Bonjour, avant qu'on commence, on a une grande nouvelle. En effet, on a décidé de modifier notre page Patreon. Vu qu'il est maintenant possible de nous y suivre sans donner d'argent, on a décidé que l'annonce du prochain jeu traité, qui était jusqu'à présent réservé aux gentils donateurs, allait devenir public. Vous souhaitez savoir sur quoi portera le prochain podcast pour faire ou refaire le jeu avant de nous écouter ? Eh bien suivez-nous sur Patreon, voilà. Mais ce n'est pas tout. Afin de remplacer cette ex-contrepartie payante, on a décidé que chaque mois, nos soutiens Patreon auront un podcast supplémentaire, ou plutôt un complément rien que pour eux. Il consiste en nous deux qui discutons de ce à quoi on joue actuellement, de ce qui va sortir, de nos attentes, enfin bref, de plouf et pseudo qui discutent de jeux vidéo, mais à la cool, comme on le fait au jour le jour. Et vu que vous semblez aimer nous écouter, on s'est dit que nos soutiens Patreon apprécieraient. Alors allez donc checker notre page Patreon, nous y suivre, et qui sait, peut-être franchir le pas et nous soutenir financièrement. Ça serait super. Voilà, assez parlé. C'est parti. Mon cher pseudolesse, salut. C'est l'heure du thé. L'heure du thé ? Oui. C'est toujours l'heure du thé. Moi je suis en retard. Ah oui. Je sens que le podcast aujourd'hui, ça va être un peu la folie. Ah oui, oh, la zinzinade. On va faire Halloween en retard cette année, comme toutes les années. Oui. On parlait de Alice Madness Returns, Alice, le retour au pays de la folie dans la version française. Tout à fait. Un jeu développé par Spicy Horse et publié par Electronic Arts, sorti le 16 juin 2011 sur Xbox 360, PS3 et PC. Un jeu qui a été réalisé et designé par American McGee, avec Ken Wong à la direction artistique, R.J. Berg à l'écriture, Jason Tai, Marshall Crutcher et Chris Vrena à la composition. Et alors, une craquée d'autres personnes et d'autres studios de soutien, tous mentionnés dans un générique, de fin qui dure, et je ne déconne pas, 23 minutes. Ah oui, bah oui. Je tenais juste à le dire. Alors, Alice Madness Returns, ça fait partie de ces jeux qu'on aime bien aborder dans le podcast. Ces jeux, un petit peu culte comme ça, tout le monde sait à peu près ce que c'est, qui a vécu la sortie, c'est à peu près ce que c'est, personne ne l'a acheté, tout le monde est triste de ne pas avoir de suite. Enfin, c'est ce genre de jeu. Ah oui, c'est vachement bien ça, mais tu y as joué, non ? C'en est un parmi d'autres, donc c'est toi qui as voulu le faire. Eh bien, en le refaisant après plusieurs années, je crois qu'on va y aller. Qu'est-ce que tu as pensé de Alice Madness Returns ? C'est ce genre de jeu, toujours un petit peu difficile à jauger, à aborder, parce que c'est des jeux qui sont, objectivement parlant, pas toujours fameux-fameux, tout du moins possèdent parfois des problèmes assez handicapants, mais c'est toujours un peu difficile de vraiment leur en vouloir, parce que tu sens que ce sont des jeux qui ont lutté pour exister. Derrière, il y a des personnes qui sont investies et qui sont genre motivées et qui ont envie de faire ce truc-là. Et du coup, c'est toujours un peu difficile de leur dire « Bah, votre jeu, il est nul. » Alors déjà, le jeu, il n'est pas nul, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours difficile de dire « Bah, ce jeu-là, 13 sur 20, bof, pas terrible. Allez, salut ! » C'est toujours un peu difficile, parce que tu n'as pas envie de les saquer, et en même temps, tu ne peux pas non plus les encenser. C'est une espèce de balance un peu étrange. Et après, il y a le fait que c'est Electronic Arts qui est édité. Quelle a été la part d'influence d'Electronic Arts dans le résultat final ? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à ce qui figure dans le jeu absolument ? Ou pas, oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il y avait des éléments, etc. ? Ça ne peut pas être... Quand il y a Electronic Arts derrière, il n'y a pas de vision. Enfin, il y a le nom d'American Maggie sur le jeu, mais t'imagines bien qu'il n'y a pas vraiment une... Ce n'est pas vraiment sa vision du jeu d'auteur qu'il a espéré faire à la base. Oui, c'est probablement édulcoré à droite à gauche. C'est possible également, c'est vrai. Mais tu vois, du coup, ce que je veux dire, c'est ce genre de jeu où tu n'as pas envie de les descendre, mais tu ne peux pas non plus vraiment dire « Oh, c'était fabuleux et tout, comme truc. J'ai vécu un moment de jeux vidéo incroyables. » Ce n'est pas vraiment le cas. Et en même temps, il y a quand même des trucs assez intéressants à en dire. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet de podcast plutôt intéressant. En plus, on a fêté Halloween un petit peu en retard, mais ça se prête un petit peu aussi à ce genre d'exercice. C'est un jeu que j'avais vu passer, comme tout le monde à l'époque. C'est difficile, en fait, de passer à côté de l'esthétique du truc. Tu t'es dit, Alice, dans un style un peu goth-punk, un peu comme ça, c'est toujours intéressant de voir... Je ne sais pas comment dire, mais de prendre... Ça interpelle. Ça interpelle une adolescente de le mettre dans un univers qui a l'air assez horrifique, cruel, etc. Donc, j'avais vu passer ça. Et puis, c'est un de ces jeux que je l'avais vu passer et je ne l'avais pas fait à l'époque. Je ne l'avais pas acheté. Je m'étais dit qu'une fois, je le ferais, quoi. C'était pratiquement sûr. Donc là, c'était le bon moment. Avant que tu fasses ton petit résumé, je pense que tu as raison. Moi, je vais essayer de ne pas trop le descendre. Mais pour moi, il y a deux adjectifs qui ressortent de la session. C'est long et chiant. Oui. C'est ce qui domine. Il y a plein de nuances à apporter à ça et on va en parler. Mais globalement, c'est un jeu qui n'a pas les compétences, le talent pour faire vraiment exactement ce qu'il veut faire, ce qu'il voulait être, ce qu'il aurait pu être. Je ne sais pas, mais... Ouais, long et chiant. Malheureusement. Je consomme tout à fait... Mais intéressant, intéressant, intéressant aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, comme dit, c'est un jeu, tu sens que c'est des gens qui n'avaient peut-être pas les compétences et sûrement l'argent et le temps pour faire tout ce qu'ils voulaient faire. Mais tu sens quand même que c'est des gens qui étaient passionnés, en fait. Il y avait quelque chose. Il y avait des... Ils avaient envie de faire quelque chose. Un objectif. Et ils ont essayé de s'y tenir du mieux qu'ils pouvaient. Et ça, c'est quand même un peu cool. Je suis très heureux. On va y revenir très longuement, mais je suis très heureux qu'Alice Madness Returns existe. et qu'on puisse l'acheter sur Steam, etc. Tout ça, je suis très content et j'expliquerai pour toi pourquoi, mais ouais, voilà. Donc vas-y pour le petit résumé. Comme ça, après, on pourra expliquer tout ça. Youhou. Est-il réellement nécessaire de présenter Alice au pays des merveilles ? Pas sûr. Puisqu'à des fois d'avoir lu le livre de 1865, je suis prêt à parier que la plupart des gens qui nous écoutent actuellement connaissent un minimum l'étrange univers imaginé par Lewis Carroll. Ne serait-ce que par l'intermédiaire du vieux Disney ou par les insipides longs-métrages de Feu Tim Burton. Non, non, il n'est pas mort. Enfin, pas littéralement. En revanche, les personnes pour qui le nom American Maggie évoque quelque chose doivent être bien moins nombreuses. Il faut dire que cet ancien level designer dit software, à l'enfance aussi singulière que son propre prénom, oui, il s'appelle réellement American James Maggie, n'est pas ce que l'on pourrait appeler une super star de l'industrie au même titre que des Shinji Mikami, Will Wright, Eric Chahi et j'en passe. À dire vrai, il est essentiellement connu pour sa réinterprétation glauque et mélancolique du roman de Carroll, le bien nommé American Maggie's Alice, sorti sur PC en fin d'année 2000. Un jeu d'aventure sanglant et torturé dans lequel une jeune Alice Liddle tentait de surmonter le traumatisme de la perte de sa famille dans un incendie ainsi que les mauvais traitements subis à l'asile où elle est internée depuis ce terrible accident en allant se réfugier dans son imaginaire, le fameux pays des merveilles. Des merveilles qui ont elles aussi souffert des nombreuses épreuves traversées par la jeune fille et qui tirent logiquement un peu la tronche. Mais à force de détermination, d'agilité et de quelques coups de couteau bien placés, Alice a pu remettre de l'ordre dans ses idées et quitter l'asile l'esprit relativement tranquille. Ou pas, parce que voilà que quasiment 11 ans plus tard, rien que ça, une suite d'American Maggie's Alice voit le jour. Une suite, une nouvelle fois, chapeautée, pariée, et dont le nom laisse assez peu de doute quant à la relative sérénité entrevue à la fin du premier jeu. Voici donc Alice, retour au pays de la folie. On y incarne toujours la un peu moins jeune Alice Tiddall, dont la culpabilité est hélas toujours aussi vive que les flammes qui ont ravagé sa maison jadis. Et qui devra cette fois-ci alterner entre une Londres décrépite et un pays des merveilles à nouveau corrompu afin de dérouler le fil d'une nouvelle aventure guère plus joyeuse que la précédente. Fort heureusement, elle pourra compter sur son fidèle glaive Varpalin ainsi que sur l'énigmatique chat du Chessire pour tenter de tirer cette sombre histoire de train au clair. En prenant bien garde de ne pas laisser son esprit déraillé entre temps sous peine de se payer un nouveau ticket pour l'asile. Autant dire que la pauvrette marche sur des charbons ardents et qu'elle aura bien du mal à voir la lumière au bout du tunnel. J'avais peur de trop en faire avec mes jeux de mots ferrovia et de m'aussi virer complètement locomotive. Non bon, ok, j'arrête. Ah mon dieu, je te remets le prix des jeux de mots. Il y a trop de jeux... Mon cerveau vient d'exploser comme ça, il l'a fait pouf ! Ah bah j'essaye d'être un peu à la hauteur du jeu parce que le jeu aussi aime bien faire des petites... Enfin, c'est si sémantique. Voilà. Oui, alors déjà, est-ce que tu as fait toi le premier de... Je l'ai pas fait en 2000 mais je l'avais fait sur PC à l'époque. Mais c'est une suite ? C'est exactement la même histoire ? Non, non, c'est une suite. C'est une suite, d'accord. Donc dans le premier, elle apprend que ses parents sont morts dans un incendie et dans celui-là, elle résout l'énigme de comment les parents sont morts dans un incendie, c'est ça ? Dans le premier, en fait, elle passe 10 ans dans un asile après justement la mort de ses parents, de sa famille, dans un terrible incendie et elle se réfugie dans le Pays des Merveilles pour tenter un peu de déculpabiliser et de s'en sortir dans tous les sens du terme. Ce qu'elle arrive à faire finalement à la fin en pétant la gueule de la reine, tout ça. Et puis la cinématique de fin, elle sort de l'asile avec un petit sourire et un chat. Et puis voilà. Et donc là, tu te retrouves dans une suite. Quelques années plus tard, elle est passée d'en gros une espèce d'asile horrible à une maison de redressement slash orphelinat qui est en apparence meilleure et finalement pas tant que ça. Oui, un orphelinat du 19ème dans la Londres victorienne. C'est une suite effectivement. Il y a des petites références de droite à gauche mais c'est vraiment plus une suite à American Maggie's Alice qu'une nouvelle espèce d'adaptation de... Sachant qu'en fait, Alice, le premier American Maggie's Alice se passe lui aussi, on va dire, après les romans... C'est difficile de le dire parce que ce n'est pas vraiment la même Alice. C'est Alice Liddle, elle s'appelle Alice Liddle, ce n'est pas la Alice de Alice au Pays des Merveilles, c'est la Alice que les Whiskarroll gardaient et qu'ils l'entertainaient, qu'ils divertissaient avec l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu compliqué, mais c'est une suite pour répondre à ta question. Oui, parce que c'est ça en fait que moi j'ai trouvé étonnant au départ, c'est que tu t'attends à voir un espèce de truc au Pays des Merveilles un peu décalé mais en fait pas tellement. Tu as l'impression que c'est plus un jeu qui est off l'univers qu'il a créé avec le premier. C'est ça, c'est ça. Et c'est peut-être ça et après quand tu commences par celui-là en fait il te manque un peu des clés de compréhension je pense. De quelques mois il m'en a manqué. Des clés, lol. Oui, alors il t'en manque quelques-unes mais je crois que le jeu fait quand même un petit peu des efforts pour vaguement résumer le début du jeu précédent au début de celui-ci dans la cinématique c'est moins dans l'histoire globale qui est vraiment assez simple ses parents sont morts elle est accusée par ça elle est persuadée que c'est non alors elle va foire fouiller dans sa tête pour essayer de retrouver les souvenirs qui lui permettront de trouver la bonne personne à accuser quoi c'est ça mais c'est plus oui parce qu'il y a des espèces genre le chapelier et tout des fois elle te dit je vous avais pas laissé la dernière fois et tout effectivement c'est des petits trèfs à ce qui se passe dans le jeu précédent mais oui je pense pas que ça soit très très gênant mais c'est juste un peu embêtant parce que voilà alors ça vient ajouter un problème de plus à la narration sur laquelle on va revenir après que moi je trouve un peu raté mais voilà je pense que si t'as fait le premier t'auras plus de facilité à comprendre ce qui se passe qui sont les personnages pourquoi elle va là etc et en même temps vu le cheminement du premier c'est pas non plus parce que le premier il se passe des trucs il y a plein de gens enfin il y a plein de personnages qui meurent et tout genre même le chat je crois il meurt et à la fin en fait comme tu résous un peu ton problème comme tu comprends que t'es pas responsable de l'incendie tout ça et bah à la fin du jeu elle restaure quand même ses pays des merveilles donc tu vois c'est pour ça qu'il y a encore le chat du chéchalier et tout donc c'est un peu bizarre que le chapelier soit toujours dans enfin bref il y a des fois il y a des petits trucs de cohérence un peu étrange mais bah le chapelier on te dit qu'il a par exemple il a perdu ses bras il a plus de donc le premier truc que tu dois faire c'est remettre le chapelier en ordre lui retrouver ses bras et ses jambes et le refixer pour en faire un chapelier steampunk tout à fait ouais mais oui il y a des petits trucs de narration un peu bizarre mais c'est pareil genre la présence de la sœur d'Alice me semble sortir un peu du chapeau lié fou parce que de mémoire elle n'était pas vraiment introduite dans le premier jeu je crois même que dans les portraits de famille il n'y a que Alice et que là genre on te dit elle avait une sœur tu vas genre ah il me semble peut-être que après voilà comme dit j'ai pas refait entièrement American Meals Alice j'y ai rejoué genre par là tout à l'heure mais ouais ça m'avait l'air un peu genre ah bon bon bah d'accord il y a des trucs qui tendent un peu comme ça comme des cheveux sur la soupe alors c'est des trucs qui sont intéressants tu vois en point de vue écriture et tout mais des fois ça a l'air de tu sais de tomber vraiment genre notamment genre l'antagoniste tout ça genre bon ah ouais d'accord ouais mais encore une fois c'est un jeu qui a du cœur ah 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 c'est pas mal ça aussi absolument 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 et puis alors du coup on parle un peu du premier mais alors le premier était entre gros guillemets on va dire une espèce de Tomb Raider like ah Tomb Raider like c'était d'accord entre gros guillemets parce que c'était fait avec le modeur de Quake et tout donc c'était un peu mais il y avait un peu de la plateforme non mais tu vois par exemple pourquoi je dis là pourquoi je dis Tomb Raider parce que Alice elle pouvait se raccrocher au rebord et se hisser chose qu'elle ne peut pas faire dans celui-là et c'est pour ça que plein de fois je me suis pété la gueule à cause des hitbox de merde mais voilà c'est un truc avec il y avait un peu plus de plateforme un peu pointue tu vois genre c'était des t'avais un peu de air control mais c'était un peu rigide et des fois t'avais des sauts c'était un peu au poil de fion donc c'est pour ça que je dis Tomb Raider et puis t'avais des armes à distance bref celui-ci ouais je vois je vois le genre celui-ci ça apparenterait plus à un alors pas vraiment un Zelda-like parce que c'est pas vraiment comme ça que sont construits les donjons mais le système de combat c'est vraiment Ocarina of Time avec genre le lock enfin c'est vraiment le Z-lock c'est Ocarina of Time nul oui oui c'est un mélange entre Ocarina of Time et un beat them up de cette époque là vous savez ouais de cette époque là ou fort ou faible c'est le truc avec un jeu de plateforme t'as le saut comme composante centrale et puis après généralement ce genre de jeu il brode autour avec des différents coeurs de gameplay oui c'est un jeu d'action qui rajoute quoi mais en fait c'est ça qui est marrant c'est que je disais le premier American Maggi c'était un peu un jeu de son époque celui-ci aussi en fait c'est aussi complètement un jeu de son époque les Z-2010 action plateforme un peu de shoot tout ci tout ça des collectables vous voyez le topo quoi c'est des trucs auxquels vous avez déjà joué ailleurs des dizaines de fois et celui-ci fait aussi ça sauf que sa singularité c'est d'avoir l'univers de American Maggi Alice voilà mais je trouve non seulement dans le style de jeu mais aussi dans le style de trucs qu'elle est Tronic Arts alors on en avait parlé quand on parlait de Dead Space ou de Mirror's Edge qui essayait comme ça de faire des jeux un peu je sais pas comment dire un peu avec un coeur avec du coeur on va dire avec une certaine originalité une certaine vision d'auteur derrière et en fait pour moi ce jeu là en fait il a été annoncé donc lancé à peu près en 2008-2009 donc pendant que EA suivait cette politique là et puis il est sorti en 2011 où EA n'avait plus tellement cette politique là en tête quoi donc c'est pourquoi on a validé ça nous ? ouais c'est vraiment ça j'imagine qu'il y a des gens en 2011 chez Electronic Arts qui devaient se réfiler la patate chaude pour aller trouver du budget marketing pour ce jeu quoi donc c'est une espèce d'anomalie d'ailleurs ça ne m'étonne pas du tout qu'il n'ait jamais réussi à en faire financer un autre c'est plus du tout le genre de jeu qu'Electronic Arts financerait maintenant non oui ça c'est sûr voilà mais pour en venir alors passons dans le vif du sujet vas-y pour moi il y a pratiquement tous les problèmes découlent d'un problème principal c'est que c'est un jeu qui dure une quinzaine d'heures oui ce qui est presque deux fois plus long que le premier d'accord ok d'accord si je ne dis pas de bêtises le premier vraiment il me semble que c'était 6-7 heures un truc comme ça ouais et c'est un jeu qui devrait durer 6-7 heures oui c'est un jeu qui a les idées pour un jeu de 6-7 heures mais qui dure 15 heures ça c'est pareil genre est-ce que ça c'est dû à Electronic Arts est-ce que c'est dû à la période c'est exactement ça est-ce que est-ce qu'on leur a demandé parce que tu sens qu'il y a des rajouts en fait tu sens qu'ils tirent les trucs beaucoup beaucoup trop longtemps et tu t'aimes pas les taquins ouais mais c'est les mêmes les schémas de plateforme ils se répètent du début à la fin tu fais les mêmes trucs les glissades nuls avec les animations horribles les glissades nuls les hitbox les putains de trucs avec le poivrier où il faut tirer dans une cible et puis la cible elle reste seulement pendant un moment alors que t'as activé un bouton et tu vas à la droite et tu tires sur la cible la cible elle descend parce que t'as pas été assez donc tu dois revenir pour réappuyer sur le bouton tout ça ça se répète du début à la fin et tu te demandes mais est-ce que c'était ça que vous vouliez faire ou est-ce que Electronic Arts vous a dit on veut un jeu votre jeu là il va falloir l'allonger on veut plus de contenu dedans Electronic Arts où vraiment tu sais genre la période genre il y avait vraiment une espèce d'atmosphère si je puis dire qui flottait un peu ouais les jeux sont en mode genre maintenant il faut que les jeux ils durent 15h sinon ça ne va pas on veut en avoir pour notre argent c'est vrai que c'était la période ça a commencé à cette période mais peut-être que c'est Electronic Arts qui a spécifiquement demandé ou peut-être je sais pas c'est une espèce d'auto-persuasion tiens genre il faut que le jeu il fasse cette durée là sinon on va des gens qui ont fait le jeu ils se sont dit et mon dieu les gens ils veulent des jeux de plus en plus long il faut qu'on rajoute du contenu vas-y mais le problème c'est qu'on a pas tellement d'idées donc bon voilà on se retrouve avec qui pour moi cimente le problème principal c'est que c'est beaucoup beaucoup trop long pour ce que ça a à dire cette espèce de considération qui s'est installé comme ça dans ces années là ouais ouais c'est un jeu qui est trop long il y a vraiment des moments moi je sais qu'à partir du chapitre de la maison de poupées alors si tu me disais c'est loin c'est le dernier chapitre je crois oui c'est le cinquième chapitre mais là je me disais genre j'en ai un peu marre à moi ça a commencé avant moi ça a commencé déjà au premier chapitre oui je peux comprendre non mais tu vois après le troisième chapitre j'ai failli arrêter parce que je me suis dit mais j'en peux plus tu vois je me suis dit non non j'ai eu du mal je continue au quatrième chapitre pour moi le quatrième et le cinquième sont non seulement visuellement mais ils apportent quelques idées le quatrième chapitre est plus intéressant un petit peu plus axé horreur avec des nouveaux ennemis avec un concept de gros truc qui te poursuit tout du long il y a quelques phases marrantes où Alice devient gigantesque par exemple ça c'est un peu t'es là ça a une bonne petite bouffée il y a des petits trucs à droite à gauche mais c'est vrai que t'as des espèces de niveaux où subitement c'est comme si on avait copié-collé des segments et on les a genre le truc des cubes mais j'en pouvais plus à chaque fois t'arrives tu vois le damier par terre tu fais genre oh non va m'envoyer chercher quatre cubes à droite à gauche là c'est nul c'est pas intéressant genre je l'ai fait une fois c'était sympa mais après arrêtez il y en a genre trois ou quatre dans le jeu c'est pas intéressant tu vois genre par exemple le premier Alice American Maggie's Alice ouais ouais étant donné que genre American Maggie c'était avant tout un level designer chez Eid c'était des niveaux qui étaient vachement plus courts et centrés généralement autour d'un petit truc tu vois un petit un petit twist un petit élément de gameplay machin truc mais c'était des niveaux vachement courts c'est un peu l'extrême inverse d'American Maggie's d'accord ok et du coup Madness Return ouais il il a un rythme un peu ouaaah c'est très très compliqué en fait moi je trouve que ça ça desserre complètement le propos parce que tu sens qu'ils sont sincères avec l'histoire qu'ils ont envie de raconter ça se sent ils ont vraiment envie de raconter cette histoire d'Alice et c'est très original on va en venir après c'est très cool que ce jeu existe mais je trouve que le fait de foutre de la plateforme à l'infini en fait ça morcelle énormément la narration donc t'arrives vers un truc t'as une petite cinématique avec un nouveau personnage il parle d'un truc un petit peu tu comprends pas très bien exact mais bon d'accord c'était au pays des merveilles dans la tête d'Alice etc donc tu t'attends pas à tout comprendre on va dire mais tu continues tu fais 45 minutes de plateforme chiante à répéter les mêmes schémas avec des ennemis et ensuite t'as l'impression que le jeu il continue la narration là où il s'était arrêté et toi bah tu sais plus parce que ça fait 45 minutes que tu fais complètement autre chose et qu'il y a absolument rien qui t'a maintenu dans le délire donc bah tu décroches très vite et je pense que vraiment s'ils avaient gardé ça un jeu de 6-7 heures je pense que oui le jeu serait bien mieux ça aurait fonctionné beaucoup mieux quoi et c'est dommage ouais parce que du coup t'as l'impression que le jeu se met lui-même une contrainte pour que les gens ils butent sur des trucs alors que c'est pas c'est pas utile quoi ouais ça le dessert comme tu dis c'est dommage souvent t'as l'impression que le jeu à chaque niveau en fait il change l'esthétique des choses mais leur fonction reste exactement la même le truc pour te projeter dans les airs avec le tuyau là c'est jamais le même modèle 3D c'est jamais le même mais tu vois dans la fonderie tu te dis ah bah c'est logique il y a de la vapeur dans une fonderie il y a de la vapeur dans le château de cartes c'est des cartes mais gentiment tu vois à force de le foutre partout tu te dis mais ça fout quoi là ce truc en fait genre vous avez beau vous avez beau changer l'enromage la fonction reste là même t'aimes bien les plaques de pression t'aimes bien mettre la bombe sur les plaques de pression puis après courir vite 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 c'est vraiment dommage moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à suivre et finalement en fait j'aime bien les cinématiques qui débutent et terminent les niveaux je les trouve très stylés visuellement mais en fait parfois je me demande si je les aimais pas bien parce que ça voulait dire que le niveau était enfin terminé non mais c'est un jeu qui a des bonnes idées il y a des idées il y a des trucs qui sont plutôt intéressants mais c'est vrai que c'est un peu noyé en fait dans tout un tas de platforming pas très intéressant au hitbox vraiment catastrophique par moments est-ce que ça t'est arrivé toi de rester bloqué genre sur des petites marches ah oui complètement il y a des murs invisibles partout c'est même pas des marches c'est genre il y a une plaque posée sur le sol donc il y a un petit oui il y a genre 3 cm de dénivelé le personnage est bloqué et des fois il y a des sauts pareil j'arrive pas à atteindre le rebord parce que je saute mais je bute sur l'espèce de truc il y a des étranges murs invisibles un peu partout ouais c'est très et ça aussi je pense que ça l'est pas c'est typique d'un truc qui est pas à mon avis c'est typique d'un truc qui est pas peaufiné ils ont vu trop grand et ils ont pas réussi à tout peaufiner et ça se sent quoi ça se sent qu'il y a pas assez de relecture il y a des petits bugs aussi à droite à gauche et puis des problèmes de caméra mon dieu la caméra ouais il y a un truc je sais pas si toi ça t'a énervé un petit détail que je balance là au passage c'est que le jeu adore te mettre des timers tu arrives tu t'appuies sur une plaque de pression t'as parlé avant de la plaque de pression tu dois balancer une petite bombe dessus pour que la bombe maintient la plaque de pression et toi tu dois aller faire quelque chose en fait le truc c'est que la bombe elle a un chrono un chrono une vingtaine de secondes à peu près et pendant cette vingtaine de secondes tu dois aller faire quelque chose généralement c'est faire un peu de plateforme après tirer sur un truc et si t'arrives pas à tirer sur le truc le truc disparaît tu dois toujours commencer un truc qui me rend fou moi c'est que tu sais que t'as vingt secondes tu sais que généralement la limite de temps est assez assez strict on va dire que choper le poivrier pour tirer dessus c'est pas la manip la plus évidente du monde et le jeu il commence à chaque fois en te faisant un travelling caméra de quelques secondes pour te montrer où est la cible et ça te fait perdre du temps le nombre de cutscenes pour te montrer est-ce que le levier ouvre aussi des trucs comme ça ça c'est très symptomatique aussi de l'époque au bout d'un moment il fait des trucs qui sont tellement confus on va dire grands confus qu'il est obligé de te montrer sinon tu sais pas où tu dois aller c'est normal mais ouais c'est pareil et puis il y a genre des voilà comme dit il y a des problèmes de caméra notamment dans les combats mais aussi des fois dans l'exploration où il y a des endroits il y a des caméras fixes et là le jeu c'est pas les antivoles c'est pas un jeu qui était en maniabilité absolue relative je ne sais jamais donc c'est pas un jeu où tu maintiens le stick vers le haut et le personnage avance quel que soit l'angle de caméra donc du coup comme tu passes en caméra fixe il y a vraiment je crois que c'est un des pires cas de figure de la transition entre ta maniabilité en 3D et la maniabilité à la caméra fixe le nombre de fois où mon perso il va dans tous les sens où il continue d'aller dans le mur parce que je vais tout droit mais en fait ça devient à droite pour l'angle de la caméra fixe c'est hyper désagréable et puis du coup il y a des moments où tu actives un levier et ça passe en caméra fixe le temps de quelques secondes pour te montrer qu'il y a des trucs de vapeur qui apparaissent toi tu peux jouer pendant ce temps là mais tu ne vas pas droit tu sautes dans le trou tu ne sais pas exactement ah c'est pas agréable du tout c'est pas agréable en fait tu as l'impression qu'il n'y a pas de règle comme tu dis il n'y a pas de règle ce qui pourrait être un truc intéressant mais dans un truc à lusse qui est le référent où est le référent en fait est-ce que ton référent à toi c'est tout le temps le même quelle que soit la caméra c'est ça pourquoi pas il y avait par exemple on avait fait Mario Galaxy par exemple où là dès que tu te retrouves au plafond en fait dès que tu maintiens le stick il continue à aller dans la même direction quelle que soit la direction dans le stick il continue à aller dans cette direction mais dès que tu enlèves le stick il se reset en fait par rapport à sa position et là ça change et là c'est pas le cas par exemple un truc que j'ai pensé à toi en jouant au jeu parce que je crois que c'était quand on parlait de Castlevania Symphony of the Night c'est vrai que le style entre guillemets Metroidvania se diversifie un peu et ne te file pas tout le temps par exemple le double saut pour me marrer j'avais dit ce qu'il faudrait c'est un triple saut il y a un triple saut il n'y a pas un triple saut il y a un quadruple saut c'est un quadruple saut techniquement et ce truc là en fait il est mis parce que c'est pas assez précis oui 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 je pense aussi parce que le fait que tu puisses sauter 4 fois plus planer en même temps c'est un jeu où t'es tout le temps en train t'es tout le temps en l'air en train de sautiller en l'air parce que c'est pas très précis c'est d'autant plus bizarre que tu me dises que le premier en fait est pas du tout comme ça est beaucoup plus précis dans les contrôles si j'ai bien compris dans Alice Madness Return la maniabilité est beaucoup plus souple genre vraiment tu sens que c'est un jeu des années 2010 là elle est un peu raide Alice dans le premier American Maggie mais il y a des ouais il y a de la plateforme un peu précise vraiment à la Tomb Raider genre il y a des gouffres et puis t'as un petit carré sur lequel tu es et puis il faut que tu te mettes au bout du petit carré pour sauter et d'ailleurs anecdote marrante c'est que dans ce c'est un truc que je n'ai jamais vu ailleurs donc peut-être que c'est très rare il y a un espèce de système d'aide au saut dans American Maggie Alice alors c'est un système j'ai un peu du mal à trigger de temps en temps mais en fait comme c'est un jeu à la base pour PC donc t'as un espèce de curseur tout le temps à l'écran ah ok pour t'aviser et en fait quand tu regardes tes pieds t'as des petits pieds qui apparaissent à la place du curseur et tu peux déplacer sur une petite distance cette icône de pied pour que par exemple traverser mon exemple avec les carrés là tu traverses le ravin et tu les poses sur le petit carré de l'autre côté ensuite tu appuies sur saut et elle saute automatiquement pour atterrir là où tu vises avec les pieds tu peux pas faire ça sur tous les sauts du jeu mais il y a quand même une espèce de petit truc de précision que j'aime bien et qui est intéressante et que j'ai jamais revu ailleurs en fait ce système là de saut automatisé mais il faut d'abord que tu vises préalablement là où tu veux atterrir bon pourquoi pas mais voilà c'est un peu le truc était un peu plus rigide et c'était des sauts genre une fois que t'es lancé t'es lancé genre vraiment il n'y a pas de air contrôle il n'y a pas de double saut il y a aussi les trucs de vapeur mais il y en a beaucoup moins dans le Manestrita les différences avec le 1 et le 2 ça n'arrête pas les maniabilités ça va aussi jusqu'à l'arsenal que je trouve un peu restreint moi dans Alice Madness Returns ouais c'est un peu décevant en fait parce que le jeu te fait le coup de la première heure on va dire il t'introduit pratiquement toutes les armes pratiquement toutes les mécaniques avec la bombe avec le poivrier donc t'es en permanence en train d'avoir des nouveaux trucs donc tu te dis enfin le rythme est sympa t'es là cool il y a plein de nouveaux trucs dans le jeu c'est super et au bout d'un moment le jeu arrête de te présenter les nouveaux trucs et les seuls trucs qui restent c'est la théière et le cheval qui te permet de donner des coups plus forts et alors moi j'ai maintenant une question pour toi ça sert à quoi d'upgrader autre chose que le couteau et la théière parce que le poivrier il caresse les ennemis il se chauffe moins vite je crois et il tire plus vite un truc comme ça oui mais la théière ça te one shot ça one shot la plupart des petits mobs voilà c'est encore une fois un truc typique des années 2010 il y a un système d'upgrade où tu ramasses des dents et puis ça te permet de payer des upgrades de tes armes parce qu'on aime beaucoup God of War sauf qu'on donne pas beaucoup de dents putain je trouve que le jeu il est vachement avare en dents parce qu'une dent c'est un genre et puis la fois tu trouves des dents en or tu fais genre wow des dents en or c'est 5 il te fait genre bon bah ok c'est 5 ouais cool et il t'en faut genre 500 pour améliorer ton couteau la première fois tu vas genre ah ouais cool super ouais en fait il te faut un petit peu t'es un peu obligé si tu veux oui de ramasser des trucs t'es obligé d'aller farfouiller à droite à gauche pour trouver des secrets et tout alors que j'ai pas j'ai pas fait le compte tu vois mais je dirais qu'il y a peut-être deux fois plus d'armes dans le premier ah ouais 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 mais en fait chaque arme a un espèce de tir secondaire on est chez It Software c'est It Software par exemple l'arme emblématique l'arme principale c'est le couteau donc bah t'as le couteau et le tir secondaire c'est jeter le couteau et que du coup après t'as plus de couteau pendant 2 ou 3 secondes donc t'es un peu démuni si tu te rates après t'as genre les cartes à jouer donc tu jettes des cartes et le tir secondaire c'est tu fais une espèce de tir de shotgun genre tu jettes plein de plein de cartes autour de toi d'un coup et il y a plein de petits trucs comme ça mais en fait le premier American Magic tu te donnes beaucoup d'armes très vite aussi il y a des trucs un peu un peu plus folkloriques dans le premier je trouve le 2 assez sage du point de vue de l'arsenal et un peu décevant parce que ouais en fait au lieu de passer de une pas une roue des armes mais tu sais genre 1, 2, 3, 4 sur le clavier comme un doom quoi là on passe vraiment à une c'est même pas une roue des armes c'est X c'est le couteau Y c'est le cheval B c'est la bombe donc c'est un petit peu un peu restreint comme en plus le jeu on l'a dit il a tendance à s'étirer pour pas grand chose bah tu te retrouves avec une caisse à outils assez faible pour ça quoi et c'est dommage ça ne permet pas de diversifier les situations parce que bah t'as toujours les plaques de pression tu poses la bombe les trucs les murs fragiles que tu casses avec le marteau enfin tu vois genre c'est hyper limité quoi en fait il y a aussi le coup alors ça c'est un truc que j'aime bien ça fait partie des bonnes idées même si c'est pas toujours très bien exécuté mais le fait de pouvoir rétrécir je trouve que c'est une espèce de relecture intéressante de la vision spéciale parce que c'est ce que c'est en fait c'est une vision spéciale qui te permet de voir des trucs invisibles et des petites flèches pour te dire va par là sauf qu'en plus t'es tout petit donc ça peut permettre aussi de te passer dans des petits trous de serrure et autres trucs ça je trouve ça intéressant après quand je dis que c'est pas toujours très bien fait le fait qu'elle ait le hockey tout le temps c'est un peu pénible et puis elle est censée avoir elle est censée être bourrée quand elle a ça je sais pas peut-être qu'elle a bu le truc de travers donc ça lui donne le hockey je ne sais pas exactement ok d'accord c'est de l'alcool je ne sais pas et en plus les trous de serrure le nombre de fois où je me bloque à l'entrée du trou de serrure parce que les hitbox elles sont pas ouf et puis même je comprends pas l'intérêt de marcher dans les couloirs dans les tunnels des trous de serrure mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête ça sert à rien tu marches pendant 15 secondes dans un truc moche au bout d'un moment tu vas plus chercher les trucs secondaires parce que t'en as pas moi je me disais pourquoi vous avez pas appuyé sur le bouton rétrécir devant le trou de serrure tout simplement parce que le trajet entre les deux il n'y a que vers la fin ou des fois il y a genre un tunnel annexe pour aller chercher un bonus tu vois mais ça sert à pas à grand chose et du coup voilà c'est encore un exemple de on rallonge la sauce ce truc là ne sert à rien alors là pour le coup alors là pour rallonger la sauce pour rien parce que là c'est vraiment le truc que t'arrêtes de faire généralement tu entres dans la serrure il y a 7-8 secondes de marche jusqu'à la sortie avec rien et tu arrives dans une salle vide avec un collectable que tu ramasses et tu repars et tu te retapes les 10 secondes dans l'autre donc tu perds à peu près 30 secondes et il y en a facile une cinquantaine dans tout le jeu je pense des trucs comme ça faites vos calculs donc tu fais ça 5 fois 6 fois puis après t'as compris et puis t'as là encore une fois c'est trop con parce que les trucs de mémoire et tout c'est des éléments de narration qui sont importants il y a parfois des infos utiles et tout et le jeu il se dit je vais les foutre dans un truc bien chiant pour que les gens moi c'est un concept que je comprends pas ça en fait parce que les collectables c'est soit des espèces de bouteilles je sais toujours pas exactement à quoi je crois que ça débloque des artwork je crois ok d'accord alors pourquoi pas mais les souvenirs d'Alice ça devrait être le moteur de la narration donc pourquoi est-ce que tu les planques mais surtout pourquoi est-ce que tu les planques derrière des trucs aussi fastidieux et pas intéressants d'accord c'est vrai qu'ils soient cachés moi ça me dérange pas parce que c'est un peu tout le thème c'est genre elle a un peu oublié ces trucs il faut qu'elle tu vois genre rassemble ses idées c'est un peu éclaté c'est fragmenté c'est dispersé ça ok mais tu mets pas ça derrière 10 secondes inintéressantes au possible de tunnel qui sert à rien pour ensuite repartir et refaire 10 secondes ça pour moi c'est vraiment c'est contre productif tu te poses vraiment la question est-ce qu'ils avaient vraiment un truc où il fallait que le joueur dure tant d'heures sans ramasser les collectables et tant d'heures en ramassant les collectables est-ce qu'il fallait qu'il y ait des collectables est-ce qu'on leur a dit il faut mettre des collectables parce que Bioshock tout ça maintenant on fait des audiologues des trucs je sais pas voilà il faudrait demander directement à American Maggie si c'était sa volonté de mettre des audiologues ou si c'était EA qui leur a dit non mais maintenant il faut mettre des trucs ramasser les gens ils aiment bien ramasser des trucs parce que j'ai pas souvenir qu'il y avait des audiologues dans le premier non il y en avait pas à me semble bah ouais enfin je sais pas vraiment c'est 2011 c'est aussi pour faire un parallèle peut-être un peu fort mais enfin 2011 c'est aussi la sortie de Shadows of the Damned et on sait que qu'est-ce que ça s'est mal passé avec EA avec Suda et Shinji Mikami avec EA donc j'imagine que ça s'est pas très bien passé non plus avec Spicey Earth tu sais que j'ai souvent pensé à Shadows of the Damned en jouant à Alice Padless Return c'est vrai à lui et à Psychonauts à Psychonauts moi aussi alors Psychonauts pour des raisons un peu plus évidentes d'univers si je puis dire de côté un peu mental plateforme tout ça action ok mais Shadows of the Damned pour ce côté vraiment en mode genre on met des trucs à droite à gauche et puis bah on les réutilise mal et puis genre c'est un jeu qui a des problèmes assez similaires en fait finalement il y a un shmup en 2D dans les deux jeux sauf que dans Alice il n'y est qu'une fois je crois deux si je crois peut-être si tu trouves le truc pour améliorer ta jauge de santé mais bon voilà voilà exactement mais j'étais en mode genre ah putain c'est marrant c'est deux jeux EA en 3D et tout ou subitement on switch en 2D et tout alors mais pareil pourquoi j'avais oublié parce qu'il y avait un cahier des charges quoi c'est vraiment ça mais les phases en 2D de plateforme là version compte tu sais genre oui c'était pas intéressant ça il y en a genre 3 ou 4 c'est mieux ça c'est pas bien ça sert à rien ça sert à rien il n'y a pas d'idée dedans non c'est les mêmes trucs ça a été fait par c'est exactement les mêmes choses tu fais des mecs moi j'arrive à faire enfin moi j'arrive il est possible facilement possible de faire des meilleurs trucs avec Mario Maker que ces phases là de plateforme 2D dans les trucs aussi qui m'ont un peu moi embêté c'est le mixage Shonor toi tu l'as fait en VO j'imagine je l'ai fait en VF parce que ma console était branchée en VF la VF qui a un petit peu un petit peu ne comprend pas exactement de quoi il parle la VF ou c'est moi ouais elle est un peu étrange mais surtout le mixage Shonor où des fois c'est méga fort je sais surtout que c'est la reine de coeur quand elle parle dans le jeu elle est pas forte quand elle parle dans les animations façon Sir John Tenniel c'est ultra fort ça te gueule calme toi le mixage Shonor il a éternué le curseur à fond allez plus 30 décimels c'est parti et c'est dommage parce que la trad FR en soi elle est pas si mal non elle essaye elle essaye des trucs au niveau sémantique et le jeu il fait même l'effort de traduire certains trucs d'affichage aussi oui d'affichage aussi et ça c'est quand même pas mal et c'est pas tous les jeux qui faisaient ça donc oui il y a des efforts dans la localisation notamment moi j'avais noté mettre ton groin de sel quand la duchesse qui est très fanat de poivre te donne le moulin à poivre et tout pour chercher le fameux groin de cochon voilà il y a des petits trucs comme ça qui sont cools je trouve que ça respecte bien la façon enfin l'écriture du bouquin je sais pas si tu l'as lu toi Alice au Pays des Merveilles malheureusement pas c'est pas très très long à lire j'ai vu que j'ai vu que le dessin animé disney malheureusement donc c'est pour ça que je suis dans le dessin animé il y a aussi un peu cette texture un peu ils disent des trucs qui sont pas toujours très sensés des fois c'est juste pour faire un bon mot ou une bonne blague un bon petit jeu dans ce sens là pour le coup le jeu respecte un peu ce style d'écriture là et la trad FR n'a pas trahi ce style d'écriture et ça c'est plutôt cool aussi quand même après ouais je suis tout à fait d'accord mais on en revient à ce problème de niveau trop long et en fait à faire une écriture un peu cryptique ça se dilue dedans et comme tu disais vraiment le terme noyer je le trouve pas usurpé c'est vrai c'est dommage parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants outre les bons mots il y a aussi des trucs très très cool et des thèmes un peu parfois énervés voilà il y a quelques imageries aussi qui sont assez efficaces ah oui oui c'est pour ça que c'est dommage c'est parce que tu sens qu'il y a une vraie et c'est pas gratuit comme manière de faire de transgresser un peu les limites il y a un côté un peu punk il y a un côté un peu un peu provocateur mais qui n'est pas usurpé qui n'est pas gratuit il y a vraiment cette idée de te montrer la vie d'une adolescente de l'époque qui en chie quoi oui qui en chie elle a vraiment pas de bol et le truc des orphelinats dégueulasses le truc des asiles tout ça ça a existé quoi de la prostitution omniprésente les matelots dégueulasses tout ça c'est vrai oui oui c'est l'époque avant de peut-être de bifurquer un peu sur plus l'aspect narration voire éventuellement les spoilers genre un autre truc que j'ai noté et qui est un peu genre le un stigmate supplémentaire d'un projet un peu de coeur mais quand même compliqué c'est les transitions entre les niveaux ah compliqué parfois il y en a pas c'est juste pop ah bah tu es là le côté genre des fois elle se perd et tout tu sais genre les transitions entre les niveaux à Londres dans la réalité et les niveaux au Pays des Merveilles que ça soit un peu abrupt et flou je veux bien mais il y a des fois des transitions dans les niveaux t'as un endroit puis ça coupe puis tu seras pareil oui c'est ça tu rentres dans un couloir puis chargement puis là t'es dans une désordre d'une pièce et t'as genre d'accord ok c'est vraiment on a plus le temps on a pas l'argent je sais pas mais il y a un côté ouais vraiment hyper abrupt pas le temps j'imagine ouais peut-être pas le temps c'est problème de transition il y a des trucs plus soignés que d'autres et vraiment ouais surtout vers la fin où t'as des transitions t'as des chargements ça pop de nulle part et c'est très déstabilisant et vraiment un peu annonciateur d'un jeu qui n'a pas eu le temps ou l'argent pour faire tout ce qu'il voulait faire je pense on a pas parlé du système de combat bon un petit peu j'ai dit qu'il y avait les touches il y avait des touches coups faibles le coup fort le système de lock mais ça tu vois le truc il y a un problème fondamental avec le système de lock c'est que la caméra dans un système de lock normalement elle doit se locker sur l'ennemi et se mettre genre éventuellement derrière ton personnage tout le temps et se mettre derrière ton personnage pour rendre l'action claire le jeu fait pas la caméra je sais pas comment elle se met sur le côté des fois des fois elle se met sur le côté et il y a un problème en fait c'est que de manière un peu instinctive on va dire la caméra se foutait pas bien donc moi mon réflexe c'est d'essayer d'ajuster le stick droit mais le stick droit quand t'es en lock ça te change ça change de cible donc ça faisait n'importe quoi donc ouais ça lock pas toujours le truc que tu voudrais locker aussi genre il y a un gros ennemi avec des petites vis cellules là puis tu veux locker le gros ennemi genre non regarde là il y a une petite vis avec des ailes qui te foncent dessus attention c'est terrible bah ce sera elle oui puis pareil genre tu vois tu disais la plateforme pour tirer en longueur mais les combats c'est pareil le nombre de fois avec les grosses ruines qui ont des bras qui te jettent des boules elles ont 3 visages il faut péter les 3 visages pour les tuer c'est fastidieux non c'est très très facileux je crois que le pire c'est les poupées il faut d'abord enlever leur robe après il faut casser leur poitrine après il faut tirer et en plus des fois elles mettent leurs bras devant donc tu peux péter leur bras elles se cachent le coeur donc il faut péter le bras il y a une arène notamment où tu as 2 poupées sur une arène extérieure et au milieu il y a une grosse ruine avec les 3 visages qui te jettent des trucs oh c'était long c'était long et fastidieux tu passes ton temps à tourner en bourrique et tout voilà les combats aussi sont là des fois pour rallonger la sauce elles ne sont pas toujours très très intéressantes malheureusement puis voilà aussi God of War 2010 tout ça t'as aussi un mode un mode fury qui s'appelle un mode hystérique que je trouve je trouve alors je sais pas comment c'est en anglais je trouve le terme hystérie je trouve toujours ça un peu bizarre de foutre ça dans un jeu avec une meuf parce que l'hystérie c'était censé être une maladie proprement féminine on va dire au 19ème siècle qui provenait de l'utérus c'est pour ça que ça s'appelle hystérie donc l'appeler comme ça j'étais là ouais ok bon je pense que c'est le côté le côté vraiment bon personnage féminin dans une époque victorienne qui est à l'asile et tout elle va forcément être cataloguée hystérique ok ouais dans ce sens là d'accord est-ce que c'est une façon pour le jeu genre elle est plus forte elle utilise un terme péjoratif qu'on lui balance pour devenir plus forte est-ce que c'est un moyen de s'approprier le truc ouais 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 je sais pas j'irais pas me lancer sur ce terrain là parce que j'en sais rien non ça peut se justifier c'est vrai mais oui je pense que ça vient vraiment du côté c'est pas il s'est dit genre ah bah elle est folle elle est hystérique il s'est dit genre ouais mais parce que genre sûrement qu'on l'a cataloguée hystérique machin parce que vraiment elle a bah t'as pas fait le premier jeu et je sais plus si on les voit vraiment dans le premier jeu mais on on en voit certains en tout cas dans le 2 là dans le passage à l'asile ça inclut de la trépanation des électrochocs et tout donc ouais il n'est pas exclu qu'on l'a taillé hystérique machin hystérique à l'asile d'accord c'est juste ça m'a frappé un peu la première page de la mode hystérique oui oui d'accord c'est dans le ton du jeu c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange parce que c'est pas un jeu où le personnage c'est un personnage féminin qui est quand même plutôt fort malgré tout alors c'est généralement ce genre c'est généralement un truc c'est généralement un truc pour cataloguer pas ouf je pense voilà je pense que c'est dans le ton et peut-être que c'est éventuellement y voir une espèce de réappropriation je ne sais pas mais voilà ouais est-ce qu'on parle un petit peu peut-être je sais pas genre des niveaux oui bah oui on peut parler de ce qui se passe dans les niveaux mais en skippant tous les trucs chiants genre toute la plateforme et des combats genre s'intéresser un peu au sucre ok on peut faire ça ouais parce qu'il y a quand même des petits événements un peu sympas parce que ouais on dit on dit que la narration est morcelée etc mais elle est là et c'est clairement les moments les plus intéressants où il essaye de à certains moments c'est vachement joli genre vraiment genre impression wow putain la xbox 360 tout le reste du temps il y a des retards d'affichage de merde il y a des retards d'affichage de merde et tout mais tu vois par exemple le château de cartes la maison de poupées le tout début quand t'es dans cette espèce de forêt merveilleuse avec les dominos qui font les plateformes je suis là wow putain c'est vraiment c'est magnifique et puis bah après tu vas dans la fonderie puis la fonderie c'est nul tu vois après tu vas dans la caverne la caverne c'est nul c'est une caverne tu vois c'est très inégal j'ai trouvé malheureusement très inégal mais il y a des moments où vraiment c'est joli après le château de cartes tu passes au truc de la reine avec le côté hyper organique dégueulasse ça c'est sympa il est cool mais c'est vraiment t'as vraiment l'impression d'être dans un coeur qui palpite et tout c'est abominable la maison de poupées aussi il y a quand même des trucs un peu dérangeants mais c'est vrai que oui la grotte c'est pas la grotte avec le yeti il est sympa le yeti qui souffle le truc le plus funky c'est pour ça que des fois le jeu il fait un peu sage tu vois c'est un peu bizarre un peu t'as l'impression qu'il se retient à un certain moment il y va et à un autre moment il se retient non on va pas faire ça encore une fois c'est des suppositions est-ce que genre ils avaient une première version plus extrême plus trash et qu'électronique 4 ils ont mis le haut là genre ouais calmez vous quand même faites une caverne il faut deux cavernes mettez plutôt une caverne de glace je pense que ça sera mieux arrêtez avec les trucs bizarres les gens ils vont pas comprendre faites une caverne avec avec un yeti c'est très bien c'est fou fou le yeti qu'est-ce que t'en penses ouais allez go en fait c'est ça qui est marrant c'est que genre on peut on peut imaginer que Electronic Arts a mis son véto sur des trucs et malgré tout ça reste un jeu un peu énervé sur certains trucs ouais notamment notamment narratif parce que voilà c'est le Londres le Londres de Alice Madness Returns il est il est particulièrement énervé sans pitié entre prostitution maltraitance d'enfants ouais traite d'enfants ouais ouais ah oui quand même c'est bizarre de se dire que c'est les grandes cartes qui a édité ce truc là parce que parce que des fois ouais c'est chaud quoi tout le truc de la maison de poupées c'est un peu sans équivoque quoi il y a des trucs oui il y a des trucs il y a vraiment un moment il y a une espèce de grosse poupée toute nue avec genre le cul à l'air et genre tu rentres dedans il y a des flèches et tout t'es un genre d'accord c'est particulier c'est pour ça que je dis que je suis très content d'avoir encore fait le quatrième ou le cinquième chapitre parce que c'est là où tu trouves un peu les trucs les plus intéressants qui sont plus on va dire dans la représentation que j'avais en lançant Alice Madness Returns est-ce que encore une supposition parmi d'autres est-ce que éventuellement ils auraient genre présenté que quelques niveaux à Electronic Arts pour la validation ils ont présenté la caverne ils ont présenté la caverne ils ont fait genre rien d'autre jeu ils ont fait oh bah d'accord bah allez-y et puis ils ont fait yes allez c'est parti les poupées à poil il y a Jean-Paul il m'avait parlé de prostitution enfantine c'est pas ça non 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 ah non c'est juste une caverne avec un yéti c'est des fourmis qui se battent contre des guêpes et tout ah ouais c'est bien les fourmis on a bien les fourmis on va parler de pédiophobie et tout non non c'est des fourmis ah non non c'est des fourmis d'une caverne vous en faites pas tranquille donc voilà c'est une supposition parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui passent enfin des gens des studios qui t'sais pour passer les ESRB et tout qui montrent des segments précis et puis hop là parce que il y a quand même des éléments des éléments de narration assez cru dans Alice Madness Returns notamment voilà est-ce qu'on rentre un peu en zone spoiler ou pas ou est-ce que tu as encore des trucs à dire avant je ne sais pas bah juste un petit moi le truc que je trouve alors on a dit que c'était un peu inégal et tout dans les niveaux le design d'Alice inattaquable j'ai envie de dire elle est super stylée ses robes sont toujours méga ses cheveux ses cheveux ses robes ses yeux il y a tout qui passe l'effet a un peu vieilli parce que des fois sur certains plans tu vois quand même les gros oui les spaghettis si je puis dire oui les spaghettis mais alors de loin quand elle est dans les tuyaux de vapeur et tout genre ça bouge les cheveux les mecs se sont fait chier à faire des cheveux et tout ça rend pas si mal le design des robes je comprends que dans la boîte je me le suis pris sur 3 à 6 pour une trentaine d'euros mais dans la boîte il y a encore le petit flyer où tu pouvais avoir des autres robes ah oui attends est-ce que c'était non je crois que c'était un DLC ou alors c'était des vraies robes je sais plus enfin bref mais en tout cas les robes sont stylées vraiment j'imagine ouais et ça je crois que c'est un truc du 2 c'était pas dans le 1 le côté de la robe qui change non j'imagine mais ça aussi j'imagine que c'est ça doit être électronica vous voulez pas mettre des robes en DLC là dans votre jeu on pourrait vendre des robes en DLC enfin tu vois alors pour le coup même si ça semble être un truc qui est complètement mercantile et qui sort de tout droit de la bouche d'un éditeur je trouve que leurs robes sont stylées oui oui les robes sont stylées à chaque fois t'es là ouais il y a une petite idée pour remplacer le nœud derrière et tout le crâne et tout ouais non il y a un crâne et tout c'est pas mal c'est pas mal les petites phases crash bandicoot oui avec le bourre bien pas bien bien pas bien pas super mais de toute façon c'est un truc que je n'ai jamais compris en fait même déjà dans crash bandicoot le côté genre on court vers la caméra on voit pas ce qu'il y a en face de toi je n'ai jamais compris l'intérêt de cette chose et je sais pas pourquoi les jeux adorent en foutre j'ai lancé Ys10 là il y a récemment il y en a un comme ça j'ai fait genre il y en a un comme ça pourquoi avec crash bandicoot je pense que c'est juste pour la référence je pense qu'il se pose même pas la question ouais c'est normal genre t'es poursuivi et on veut te montrer la menace plus que le chemin vers où tu te diriges je fais genre ouais mais c'est pas pratique ça votre truc éventuellement dans le shatter de memory il y avait un bouton pour te retourner tu vois genre automatiquement et donc tu pouvais faire crash bandicoot si tu veux mais au moins tu voyais devant toi je sais pas pourquoi les jeux vidéo adorent mettre des petits passages comme ça de quelques secondes où t'es poursuivi par un gros truc et tu te vois pas devant toi j'aimerais savoir même Ride to Hell le fait oui avec la moissonne dans laquelle je t'ai passé à travers avec les avec les avec les avec les avec les qui te tirent dessus alors que la moissonne aux bateaux arrive ils se disent on s'en fout je vais le tuer avant qu'il se fasse tuer moi je suis déterminé je suis déterre j'ai un sbire déterre un petit truc que j'aimerais juste signaler pour dans les combats je trouve que c'est une grosse erreur de design que de mettre le bouton parer pendant les combats à la place du bouton sauter pendant la plateforme dans un jeu de plateforme le bouton sauter c'est le bouton sauter tu lui fous la paix il sert à sauter tout d'un coup tu peux pas te défendre avec trouver un autre bouton je sais pas si tu loc tu ne peux plus sauter voilà c'est ça et à chaque fois que tu veux sauter tu pars oui tu sors ton nom j'aime pas ça ça sert à sauter le bouton sauter il n'y a plus de saut il n'y a plus de saut qui rentre en ligne de compte dans les combats il faut tâcher t'arrêtes de sauter oui c'est vrai voilà oui c'est à peu près tout donc oui passons à faisons une petite zone spoiler alors c'est parti voilà parce que quand même il se passe des choses pas glop comme disent les jeunes dans Alice Mendes Return donc on a un peu parlé de voilà de prostitution il y a des femmes battues des séjours à l'asile des mauvais traitements médicaux et également du trafic sexuel d'enfants du trafic sexuel d'enfants ouais c'était ça le truc parce que voilà donc dans le premier Alice American Maggie's Alice tu sais pour l'incendie tu sais que c'était un accident et que Alice c'est la seule à avoir survécu et que du coup les médecins tout ça en bon sac à merde qui sont il la culpabilise à mort en lui disant que c'est de sa faute et qu'elle aurait pu les sauver machin tout ça et du coup elle est pas bien dans le 2 on te fait en fait comprendre que bah c'était pas vraiment un accident qu'il y avait un mec qui était venu abuser de sa soeur et qui ensuite a vu qu'Alice l'avait vue et qu'il a décidé de foutre le feu à la baraque pour tuer tout le monde je trouve ça cool dans le sens où bah c'est quand même assez violent et traumatisant tu vois comme truc et qu'on peut comprendre que du coup Alice elle refoule pas mal de trucs mais en même temps bah je trouve ça un peu il y a un côté un peu redcon au truc tu vois genre vraiment c'est bah finalement en fait ce truc qui était établi dans le 1 bah en fait on revient dessus et on change un peu tout le sens du bordel je suis pas trop fan mais en même temps voilà je trouve ça quand même intéressant et encore une fois que ça soit un jeu Electronic Arts qui te parle d'abus d'enfants qui ensuite donc oui pardon je l'ai pas dit mais l'antagoniste du coup c'est le docteur qui suit Alice depuis le début du jeu qui lui demande bizarrement de tout oublier à chaque fois subitement plein de symboles deviennent beaucoup moins subtils avec les clés les machins et tout ça et qu'est-ce que je veux dire oui donc c'est lui et qui en fait après tu comprends qu'il dirige l'orphelinat et en fait il soigne pas du tout les orphelins il fait en sorte que les orphelins deviennent des petits des petits êtres dociles et creux pour ensuite les revendre à apparemment des riches bourgeois qui ont des déviances peu recommandables voilà pour dire ça poliment et du coup il y a toute une espèce de trafic d'enfants qui est mise à jour à la fin du jeu quoi qui est ouais dur quoi c'est assez inattendu en plus vraiment enfin déjà dans un jeu c'est quand même pas le sujet qui revient le plus souvent dans un jeu qui est quand même édité encore une fois par Electronic Arts et bah dis donc on en avait gros sur la patate monsieur Maggie bah moi je trouve que le Londres victorien qui est décrit dans le jeu est beaucoup plus plus intéressant que le pays des merveilles dans le jeu oui je peux voir je vois ce que tu veux dire presque les phases dans le Londres victorien moi c'était c'est les moments que j'ai préféré pratiquement parce qu'ils sont vachement plus courts ils sont vachement plus courts mais je sais pas c'est un peu plus fouillis il y a aussi le moment où elle retourne à l'asile et il lui tonde le crâne tu vois on sait pas ce qu'elle les retourne vraiment ou si c'est dans sa tête parce que voilà c'est tout le truc il y a tout un jeu aussi sur le Londres qui est de plus en plus envahi par les champignons et les machins comme ça mais oui il y a tout un passage enfin un court passage dans l'asile où tu vois Twiddledee et Twiddledum bonnet blanc et blanc bonnet qui étaient déjà en fait les patrons de l'asile dans le premier American McGee si je dis pas de bêtises ok d'accord donc il y a une espèce de petit clin d'oeil genre ils sont toujours là en fait notamment ce plan que je trouve hyper cool où le plafond c'est la version Wonderland du sol il y a des trucs assez hardcore si je puis dire tu rentres dans la pièce et t'as la cutscene où tu la vois se faire trépaner et puis du coup après quand tu reviens dans la pièce après le petit chargement il y a des grosses foreuses qui ont percé les murs il y a du sang partout oui il y a une imagerie assez horrifique des fois ça me rappelait presque Evil Within voilà comme dit des fois le jeu il est un peu sage bizarrement et des fois le jeu il est hyper à fond il est en mode genre vas-y c'est dommage qu'il soit pas à fond tout le temps oui c'est ça c'est dommage qu'il soit très inégal et très inégal et tirer sur la longueur parce que ça le desserre malheureusement plus qu'il ne le suppose il y a pas mal de trucs très cool les cardes enfin les gardes les cartes je sais plus comment ils appellent ça en français ah oui les cardes les cardes ah j'ai compris j'ai compris je trouve ça très malin alors déjà le jeu de mots avec garde et carte c'est cool mais le côté que ça soit des zombies sachant que dans le premier American McGee c'était un peu les ennemis de base les cartes mais ils étaient pas zombies ils étaient normaux mais comme t'as battu l'arène et que tu reviens il y a un côté un peu genre tu vois c'est un côté un peu délabré mort vivant du truc le fait que ça soit des zombies désormais je trouve que c'est plutôt malin ouais de toute façon tout le passage là c'est vraiment le truc un des trucs les plus survival horror du jeu je crois avec le bourreau qui te poursuit le côté très palpitant chair tout ça de niveau ça tombe vraiment bien parce que encore un autre niveau comme ceux d'avant moi j'aurais arrêté mais là ça se fait un petit peu sympa et après il y a même sur ce passage là il y a même un petit une petite blague c'est le seul moment où le jeu fait un petit peu d'humour quand elle mange le gâteau quand Alice devient non oui elle mange le gâteau elle devient monstrueuse et il y a le le bourreau qui la regarde comme ça et puis il devient tout petit et il lâche son arme et juste ce petit moment là ça oui et elle lui écrase la gueule elle l'écliffe parce que c'est le moment où Alice reprend reprend confiance en elle et du coup elle décide de tout péter oui voilà elle écrase du coup le bourreau littéralement voilà ça c'est pas mal mais oui voilà il y a beaucoup de trucs cool alors bizarrement dans mes souvenirs il y avait des boss dans le jeu et en fait il y en a un mais en fait à la fin du premier niveau tu crois qu'il va y avoir un boss et en fait il n'y a pas de boss le seul truc qui ressemble le plus à un boss c'est on va dire l'espèce de ruine avec des têtes un peu partout oui oui que tu vois deux ou trois fois aussi tu craches des flammes chiantes là c'est ce qui s'en rapproche le plus et puis le truc à la fin le boss de fin avec le marionnettiste dégueulasse qui est plutôt cool oui oui ça aurait été enfin je sais pas comment dire au lieu d'étendre les niveaux de plateforme à l'infini faites deux ou trois boss tu vois il y avait de quoi faire et bien devine quoi c'est exactement ce qui se passe dans le premier jeu ok d'accord la duchesse c'est un boss je crois que tu te bats contre le jabber wiki si je dis pas de bêtises il y a la reine à la fin il y a au moins trois boss c'est ce qui fait déjà trois fois plus que dans Alice Madden Tristan alors je l'ai fait deux têtes donc il y en a sûrement beaucoup plus tu vois encore une fois c'est vraiment c'est bizarre que le jeu verse à ce point dans l'extrême inverse par rapport au premier jeu en parlant du premier jeu souvenez-vous 2010 Electronic Arts avait lancé le Online Pass ah le Online Pass oui mais alors du coup comment qu'on fait plouf quand on n'a pas de mode en ligne mais qu'on voudrait bien mettre un Online Pass pour niquer le marché de l'occasion alors attends laisse-moi laisse-moi réfléchir tu pourrais merde je sais pas je suis pas assez intelligent pour ça alors fin de chronomètre tu pourrais proposer une version remaster HD du premier American McGee's oui voilà c'est ça oui voilà alors sachez pour la petite anecdote que moi j'avais acheté le jeu à l'époque quand il était sorti parce que j'avais fait le premier et le côté Alice avec des couteaux tout ça ça me plaisait bien donc j'avais le flyer le code je crois jamais utilisé et du coup il est périmé depuis parce que je crois qu'il se terminait en juillet 2023 un truc comme ça non en plus il est limité dans le temps en bande de petits mais attendez parce qu'il y a quand même une happy ending à cette histoire figurez-vous que je suis un possesseur de Xbox Series X qui est une console à être compatible que le premier American McGee's pardon que le Alice Madness Return il est dans le EA Access machin truc donc dans le Game Pass Ultimate il y a vous pouvez jouer à Alice Madness Return j'ai pas vérifié la version Game Pass mais moi du coup je me suis dit ah bah attends s'il est dans le Game Pass machin il doit être être compatible mon jeu donc j'ai mis ma galette dans ma Xbox figurez-vous que le premier American McGee's il est déverrouillé au menu principal ça fait sauter le Online Pass je crois que oui donc j'ai pu relancer le premier American McGee's Alice en 16 neuvième en HD avec un gameplay à la manette en français et c'est super trop cool ouais ça c'est bien donc j'ai pas j'ai pas vérifié la version Game Pass parce que peut-être j'imagine que c'est la même chose peut-être que la version Game Pass vous avez aussi accès au premier American McGee's Alice dedans bah j'imagine dans le cas contraire bah n'hésitez pas à venir m'incendier dans les commentaires en me disant moi je voulais faire le premier et du coup c'est pas vrai moi je pense que ce Online Pass pour ça c'était en fait c'était déjà inclus sur le truc mais c'est juste parce que c'était une barrière oui tout à fait c'est le principe du Online Pass ils peuvent plus faire tomber la barrière parce que oui voilà ça n'a plus d'intérêt de toute façon expiré toute ça n'a plus d'intérêt donc il reste le jeu en fait sans cette barrière donc c'est très bien j'ai refait du coup pas mal Alice Madness Return aussi sur version Xbox Series X donc il n'est malheureusement pas en 60 FPS il n'est pas non plus enfin les retard d'affichage sont toujours là sont toujours là il n'y a pas il n'y a pas vraiment de grosse différence peut-être qu'il est en 4K mais j'en sais rien parce que j'ai une télé HD Ready MDR mais voilà si jamais vous avez une Xbox Series et qu'éventuellement vous avez le jeu ou peut-être la version Game Pass il y a potentiellement moyen que vous puissiez jouer au premier American Magis Alice ce qui est quand même pas mal parce qu'en plus la version manette est plutôt cool ça marche bien alors c'est un peu étrange parce que tu peux faire coup faible enfin tu peux faire tir principal et tir secondaire avec X et Y ou avec LT et RT avec les gâchettes donc c'est un peu curieux mais ça marche pas si mal et du coup c'est en HD c'est en français c'est en 16 deuxième donc ça fait plaisir est-ce qu'on parle un petit peu d'American Maggi et de Spicy Horse et de la licence Alice quoi qui a une existence tout ce que je viens de citer a une existence un peu compliquée on va dire ça comme ça c'est genre on dirait que tous les trucs qui gravitent un peu autour d'American Maggi ont une existence aussi tumultueuse que la vie d'American Maggi oui tumultueuse que la vie d'American qui est presque presque plus pour les jeux en fait qu'il a fait c'est plus sa vie à lui oui sa vie à lui tu peux faire un biopic avec sa vie oui je pense aussi donc ouais American Maggi qui a commencé comme je l'ai dit plusieurs fois chez It Software en tant que level designer qui avait fait des niveaux sur Doom Doom 2 Quake et Quake 2 je crois qui avait fini par être licencié alors j'avais cru comprendre parce que un dirigeant qui l'aimait pas trop lui avait filé des mauvais conseils sciemment pour qu'il fasse de la merde et qu'il lui dise bah écoute ton truc c'est ce que j'ai compris aussi on veut plus travailler avec toi dégage ça a énervé ça a énervé Carmack et il l'a viré si j'ai bien compris le premier Alice il l'a fait sur Electronic Arts aussi avec un studio et Electronic Arts derrière la sortie du jeu a fermé le studio et a viré son pote c'est pour ça qu'il est parti ça serait drôlement étonnant qu'Electronic Arts Electronic Arts faire ce genre de choses jamais mais je crois qu'entre temps aussi il avait fondé une boîte de maison de production de jeux et de films je crois de jeux et de films il a réalisé des clips des clips musicaux oui en fait c'est assez compliqué de lire la vie d'American Maggie parce que c'est le bordel ah ouais non mais il y a toute une histoire aussi avec sa mère qui avait vendu sa maison ou je sais plus quoi et lui il est rentré un jour il n'y avait plus rien mais si j'ai bien compris sa mère quand il avait 16 ans elle est partie en fait avec sa copine pour vivre une idylle à deux elle l'a laissé là en fait elle a tout revendu dans la maison dans leur maison à part genre trois trucs et son Commodore 64 qu'elle lui a laissé et lui il ne savait pas il a débarqué chez lui et il n'y avait plus sa mère il n'y avait plus rien avec un petit mot mais je crois que c'était parce que sa mère elle sortait avec une femme trans je crois que du coup elle est partie elle a vendu des trucs pour payer son opération pour payer la transition et puis ils sont partis vivre là-bas et lui il était bon bah ok et bah lui il s'est retrouvé tout seul à 16 ans donc ouais et il dit d'ailleurs lui-même si j'ai bien compris que c'est un peu ce qui a influencé les enfin le côté très edgy on va dire de d'Alice du personnage d'Alice c'est inspiré par par ce qu'il a vécu lui et puis après moi j'ai vu cette anecdote là mais là aussi mais moi j'hallucine il est rentré à It Software parce qu'en fait il était voisin de John Carmack ils vivait dans le même immeuble et ils sont devenus potes et il a dit bah viens bosser chez moi oui c'est vrai qu'il avait ça mais qu'est-ce que c'est que cette histoire non mais il y a des tas de trucs trop bizarres avec avec et donc oui après il est parti en Chine parce que je crois qu'il aime bien la Chine truc comme ça il a fondé Spicy Horse ils ont fait comment ça s'appelle American McGee's Grimm qui est une espèce de compilation de 24 petits contes défaits à Grimm mais version évidemment twistée American McGee avec du sang et des trucs comme ça alors je n'ai jamais mais je voyais malheureusement et je pense j'ai vu qu'ils étaient sur GOG et éventuellement je me les chopperai un jour parce que ça pourrait être intéressant parce qu'ils étaient sur Steam mais ils n'existent plus sur Steam donc il faut passer par GOG éventuellement ils n'existent plus sur Steam enfin en tout cas en France on ne peut plus les acheter sur Steam c'est marqué français non disponible produits non disponibles ok bon bah salut ok d'accord comme ça c'est réglé Grimm d'après ce que j'ai compris c'est un jeu à destination d'un service en ligne un jeu épisodique oui oui c'est ça chaque compte était un épisode mais en 2007 pour un service en ligne épisodique qu'est-ce que c'est que ce bordel en 2007 ? pourquoi pas c'est un peu précurseur mine de rien en fait quand on y pense ouais et puis après moi je n'ai pas fait non plus les deux jeux qu'il a réalisés avant Scrapland et Bad Daily alors moi je n'ai pas fait Scrapland Bad Daily c'est horrible vraiment c'est horrible c'est pas bien du tout c'est pas bien du tout c'était une catastrophe c'était 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 un peu un peu nul pas très bien écrit un peu moche et pas très intéressant c'était vraiment d'accord ok tu jouais un SDF et puis genre à Los Angeles et puis il y a plein de catastrophes naturelles qui arrivent alors du coup il faut faire des trucs c'est comme disaster day of crisis ouais mais en moins drôle en moins drôle il n'y a pas les terroristes et les phases de shoot alors il y a du shoot je crois mais je me souviens plus il y a des terroristes il y a du shoot en plus je crois qu'il y a du shoot ouais non c'était pas terrible alors c'est marrant c'est que du coup Alice Madness Return c'est un des seuls où il n'y a pas marqué American Magis à le devant ou American Magis présente oui je pense qu'il n'a pas eu le droit je pense qu'Electronic Arts ils ont quand même mis son nom sur la boîte mais il est dessous ouais c'est genre par le créateur American Magis ouais je connais pas je sais pas qui c'est c'est vrai que c'est un peu marrant mais c'est il a quand même un nom assez reconnaissable mais il n'est pas oui je pense que c'est je peux mettre mon nom sur la jacquette non 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 c'est à nous fais un jeu plus long là fais une caverne et donc du coup c'est à nous en plus le terme est c'est bien choisi parce que après il y a eu tout un bordel autour de la licence parce qu'il y a eu un projet de film je crois du premier American Magis mais très tôt aussi peut-être dès 2006 ou 2007 qui avait été mis en chantier je crois qu'il avait peut-être même avant encore je sais plus 2001, 2002, 2003 mais ça avait été abandonné mais les gens qui avaient la licence ils l'ont gardé jusqu'en 2013 je crois les droits d'adaptation de American Magis Alice qu'il a fini je crois par récupérer via un crowdfunding quelque chose comme ça genre aidez moi à racheter les droits de mon truc et après ça il y a eu tout le truc avec alors il avait pitché une suite à Madness Returns qui s'appelait American Magis Alice Otherlands je crois ou Wonderlands quelque chose comme ça qui n'a pas abouti et après plus tard il a sorti des trucs pour Alice Asylum une autre suite du coup où là pareil je crois qu'ils avaient sorti pas mal de trucs il y avait toute une bible graphique une charte graphique pour voir un peu des artworks il dit qu'ils ont commencé à bosser dessus aux alentours de 2016 c'est genre 250 pages je crois d'artbook enfin d'artwork et de concept art d'idées de gameplay il y a des vidéos je crois qui traînent un peu aussi sur des concepts de HUD des trucs comme ça il voulait refaire revenir tout plein d'armes du premier Alice dans celui-là je crois qu'il y a eu des trucs du crowdfunding et ça n'a pas abouti en 2023 ils ont apparemment été vers Electronic Arts voilà et Electronic Arts ça fait lol non et là ça a été un peu le coup de trop pour American Magi qui s'est plus ou moins retiré ouais il a dit qu'il prenait ça voilà il s'est plus ou moins retiré de ce truc-là on va pas vraiment lui en voir parce qu'après tout le bordel non non maintenant c'est existence compliquée dans l'industrie du jeu vidéo maintenant je sais pas j'ai jamais regardé un interview du monsieur donc peut-être que c'est je sais pas si c'est quelqu'un qui est compliqué j'avoue je sais pas non plus je sais pas mais après voilà il y a le côté genre ça fait chier quand même tu vois genre même si les jeux sont pas ouf quoi que ce soit même si c'est pas des trucs à recevoir des tas de récompenses à droite à gauche c'est quand même une voix qui s'éteint oui et ça je pense que c'est juste dommageable de base en fait voilà bah tout le monde y perd concrètement personne n'y gagne je suis pas en train de dire que Alice Islems aurait été le meilleur jeu du monde loin de là mais bah c'est quand même dommage qu'on n'ait pas à la suite parce que le mec il avait sûrement des trucs à dire et parce que bah ça aurait pu être un jeu intéressant à faire en fait même s'il avait des problèmes même s'il a des imperfections les deux premiers Alice avaient des imperfections aussi et le premier Alice a quand même eu suffisamment de de followers je sais pas de fans voilà pour faire une suite voilà ça aurait pu être cool qu'il y ait un 3 quoi parce qu'en plus ouais entre le 1 et le 2 il s'est passé genre quasiment 11 ans en fait et là c'est pareil c'est presque 11 ans je crois entre le 2 et les trucs du 3 ils se sont dit vas-y et tout et puis Electron Kars a vraiment fermé la porte genre non on fait pas ça on retourne pas là-dedans le fait qu'ils aient financé Alice Madness Returns c'est vraiment à replacer dans le contexte de l'époque d'Electronic Arts et de la période où John Richie Tello était le PDG mais ils sont plus du tout du tout dans ce délire là et le seul truc qu'ils ont encore et qui se rapproche un petit peu de ça c'est EA Originals qui en fait n'est plus là que pour publier les jeux de Haze Light parce que les jeux de Haze Light se vendent autrement ils ont complètement abandonné ce label ils financent plus du tout rien du tout avec ça à part Haze Light qui vend des jeux donc ils continuent mais je pense qu'ils étaient là ils s'apprêtaient à publier sur le bouton du siège injectable et puis ils étaient attendons voir combien ils en ont vendu ça se vend ce truc ah putain on les garde alors on va continuer ouais ouais tu as du budget voilà donc ouais c'est un peu triste quoi comme fin de carrière mais en même temps comment lui en vouloir c'est un peu triste ouais c'est un peu tu sens que le mec il a vraiment il a des trucs à dire il veut faire des trucs il veut faire des trucs il a essayé et il a essayé vraiment jusqu'au bout mais bah l'industrie a dit non malheureusement la licence appartient à Electronic Arts et c'est le genre de truc ils veulent pas lâcher ce genre de truc ils veulent pas lâcher ces licences ils préfèrent les garder et ne rien en faire rien du tout que de les refiler à son créateur voilà on sait pas peut-être que dans quelques années ils ne feront une Konami ils refileront ça à un studio estonien qui en font un jeu stratégie on verra on va rien comprendre ils feront de la sous-traitance à Singapour dites pas que j'exagère souvenez-vous de Silent Hill Book of Memories c'était qui qui avait fait Silent Hill Book of Memories ? je sais plus c'était pas j'allais dire Kavia non pas Kavia Kavia c'est c'était pas Double Elix Double Elix c'était Homecoming je crois il me semble que c'était un studio qui était pas mal mais qui faisait pas du tout ce genre de truc à la base c'était un truc genre WayForward ou un truc comme ça me semble-t-il ils font de la 2D ils font des jeux en 2D super bien stylé cool faites un jeu en 3D vous voulez pas nous faire un diable-like en 3D moche mais moche s'il vous plaît moche c'est vraiment important que ce soit moche vous pouvez faire ça genre spicy horse je crois qu'ils ont plus ou moins arrêté aussi après Madness Return non il y a peut-être eu des trucs ils ont peut-être continuer je crois à faire des jeux mobiles c'est une boîte chinoise donc ils ont fait très certainement des jeux mobiles pour le marché chinois et c'est pas un marché qu'on connait très bien non bien sûr c'est un peu leur plus gros jeu ouais je crois qu'ils avaient ouvert un label qui s'appelait spicy pony pour faire des jeux pour séparer spicy horse ferait des jeux à gros budget il ferait des petits jeux spicy pony voilà rigolo mais ça n'a jamais rien ça n'a jamais rien donné en gros le studio a un peu disparu depuis quoi et je sais même pas s'il existe encore en fait j'ai même pas j'ai pas vérifié un des trucs aussi à noter c'était la présence de Chris Vrena si je dis pas de bêtises à la partie sonore alors surtout du premier et je crois qu'il a fait toutes les musiques du premier ancien ancien quoi batteur je crois de Nine Inch Nails qui a peut-être aussi bossé chez Monson et les Smashing Pumpkins maintenant que j'y pense mais je suis pas très calé mais donc lui il avait fait je crois toutes les musiques du premier qui a de Maggie's Alice mais il en a fait je crois seulement une pour Madness Return si je dis pas de bêtises oui parce qu'il y a trois personnes qui l'était à la compétition tout à fait je crois qu'il a malheureusement fait qu'une seule piste je crois que c'est une des pistes peut-être dans la fonderie ou à l'extérieur de la fonderie je sais plus exactement mais elle est plutôt cool mais c'est vrai que la BO la BO est assez j'ai envie de dire inégale il y a des thèmes vraiment un peu comme le jeu le côté voilà mais tu sens le côté vraiment un peu ouais distordu psychédique un peu distordu un peu bizarre un petit peu déstabilisant comme ça et tu te dis ah ça crée une bonne ambiance et tout et il y a des fois où tu l'entends pas oui puis il y a des thèmes le battle time les musiques de combat sont un peu nasbrock il y a des espèces de grosses percussions pas ouf qui sont pas grand chose à tout là alors que justement tous les autres trucs avec à base de les musiques dans la fonderie il y a des espèces de tic tac d'horloge de trucs et des machins qui sont plutôt cool et plutôt raccord qui créent vraiment cette atmosphère ça est très chouette donc il est là mais il est malheureusement que sur une seule piste si je ne dis pas de plaisir je ne peux plus vous dire exactement le nom de la piste je vois si je le retrouve mais en compositeur après dans les noms que j'avais noté il y avait aussi R.J. Berg qui avait fait l'histoire du jeu oui c'est lui qui en fait si j'ai bien compris ils étaient un peu en tandem créatif les deux c'était un peu son pote il était producteur je crois sur le premier premier américain de Maggie et après lui on l'a retrouvé bizarrement je l'ai retrouvé dans plein de remerciements de genre de Gladius de Star Wars Cotter de Indian Angels de la tombe d'un empereur plein de remerciements mais rarement dans des trucs où il a participé tu vois où il a participé directement c'est assez bizarre aussi je l'ai retrouvé genre dans un jeu Sherlock Holmes de 96 voilà genre The Lost Files dans Sherlock Holmes il a vu tiens jeu vidéo hé je vais aller voir et puis après je sais plus si t'avais d'autres noms toi noté de ton côté mais c'était plus pas tellement en fait non mais c'est en fait c'est vraiment genre American Maggie qui porte le truc absolument c'est son projet et maintenant comme j'ai dit moi ce qui m'a fait marrer en fait c'est que tout à la fin du jeu le générique de fin fait 23 minutes et c'est à l'image du jeu c'est beaucoup trop long votre fait c'est beaucoup trop long et apparemment donc Spice Years ils sont quelques-uns mais après c'est un jeu qui a été aussi réalisé par une tellté de studios partenaires et sous-traitants et ça donne un générique de fin qui est absolument interminable mais c'est presque tu vois c'est presque marron 23 minutes putain 23 minutes les mecs mais putain c'est pas vrai vous arrêtez votre jeu arrêtez au bout d'un moment arrêtez je veux pouvoir arrêter est-ce qu'on a fait un peu le tour d'Alice Madness Returns alors il est l'heure de passer à la conclusion Pseudones c'est toi qui as choisi Alice Madness Returns après l'avoir refait 12 ans maintenant 13 ans après sa sortie qu'est-ce qu'on en retiendra et puis est-ce que tu le recommandes aux gens qui nous écoutent on en retiendra un jeu imparfait mais volontaire qui est malheureusement passé un peu à la trappe tu vois genre un peu dans les oubliettes des jeux Xbox pour se rendre de l'époque mais je pense que ça peut être intéressant de le faire surtout aujourd'hui que le online pass a sauté apparemment et qu'on peut refaire le premier American McGee aussi ça peut être intéressant je pense que c'est un jeu qu'il est bon de garder en mémoire quand on l'a fait déjà parce que c'est un peu dans le thème et puis aussi parce que c'est bien de ne pas oublier des personnes comme American McGee des gens qui ont galéré qui ont essayé de faire des trucs parce que voilà derrière les success stories il y a aussi parfois des gens qui galèrent qui sont plein de bonne volonté mais qui galèrent de ouf à faire leur jeu et leur jeu ne se vante pas et du coup après c'est la Bérezina et c'est dommage parce que voilà comme dit encore une fois c'est un peu une voie qui s'est éteinte et c'est un peu du gâchis c'est un peu frustrant c'est du gâchis comme dit avant personne n'y gagne tout le monde y perd voilà c'est un peu frustrant parce que certes il n'a pas fait des chefs-d'oeuvre mais il a fait des trucs intéressants et en fait intéressant c'est déjà pas si mal c'est déjà pas si mal c'est beaucoup mieux que FAD tu vois oui voilà intéressant imparfait c'est pour ça que moi je dis je suis content de l'avoir fait je suis content qu'il existe plus que je sais pas Far Cry 6 tu vois ça c'est encore autre chose genre il y a des gens qui ont bossé dessus pour finalement enfin bref non mais ouais moi c'est pas un jeu que je recommande forcément malheureusement mais encore une fois je suis content qu'il existe et puis en fait ça m'a fait penser un truc une fois j'avais une conversation avec ma modératrice Léa coucou Léa si tu nous écoutes elle était venue vers moi elle m'avait dit moi j'ai beaucoup aimé Life is Strange et Beyond Two Souls elle m'avait dit ça moi c'est des jeux que ouvertement moi je n'aime pas et dont j'avais dit beaucoup de mal mais elle m'avait dit moi j'avais 14-15 ans à l'époque et il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui parlent aux jeunes filles de 14-15 ans aussi mal écrits et problématiques soient l'écriture de ces jeux ça lui a quand même parlé ça a traité les thématiques qui lui ont parlé à cette époque là et je trouve ça sympa que Alice Madness Return soit un jeu sur une adolescente qui comment dire le cheminement mental l'espèce de combat d'une adolescente britannique pour essayer de lutter contre le monde qui lui veut du mal et je pense que je trouve ça bien que ce jeu existe voilà ce jeu existe il est disponible vous pouvez l'acheter et il est possible que si vous ayez une connaissance qui a 14-15 ans etc ce jeu puisse lui parler beaucoup plus qu'à moi par exemple et je n'aurai aucun problème contre ça donc voilà c'était juste pour dire ça je trouve cool qu'ils aient réussi vraiment je trouve super que ce jeu existe et traite ces thématiques là et ces personnages là et malgré tout le mal que j'ai pu en dire pendant ce podcast il faut vraiment garder en tête que je trouve formidable que ce jeu existe et qu'il ait réussi American McGee a réussi à produire cela aussi imparfait soit-il voilà tout simplement ouais et moi c'est un peu ce que j'en retiendrais plus que de la qualité intrinsèque oui c'est ça c'est genre pareil c'est difficile à recommander parce que c'est pas voilà c'est pas comme Half-Life par exemple Half-Life c'est formidable il faudrait que tout le monde y joue oui voilà là c'est un peu compliqué c'est un jeu qui est rugueux c'est un jeu qui est imparfait il y a des problèmes de caméra il y a des problèmes de hitbox il y a des problèmes de retard d'affichage de rythme il y a des problèmes de rythme donc c'est un jeu qui possède des tas de défauts qui peuvent être rédhibitoires plus ou moins selon votre profil mais qui peut parler mais qui peut parler mais qui a une voix qui a quelque chose à dire qui est capable de vous accrocher qui est vraiment de vous attraper et qui dit des jeux qui sont mine de rien assez peu exploités assez peu traités aussi bien dans le jeu vidéo que de façon générale dans les autres de façon générale absolument ça peut valoir le coup de s'accrocher un petit peu voilà c'est pas un jeu que je recommande forcément mais ça pourrait vous intéresser oui c'est ça il faut être au courant de certains problèmes tout ce qu'on a dit on les a suffisamment explicité voilà je le redis éventuellement ça peut être une curiosité sympathique s'il y a des abonnés au Game Pass qui nous écoutent le jeu il est dans le truc Electronic Arts oui en plus il y a moyen le premier jeu dedans donc ça peut être cool de revoir un petit peu ce qui s'est passé et ensuite de se dire que éventuellement il n'y aura jamais de 3 parce que parce que il y est parce que il y est voilà tout simplement souvent il y a un truc c'est pas cool on n'a pas les trucs qu'on voudrait c'est parce que EA c'est la raison quant à pourquoi on ne peut pas avoir des trucs cool EA c'est eux voilà si jamais ok bah je crois que voilà pour Alice Madness Return oui on vous rappelle qu'on est sur Patreon que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et avoir accès à notre nouveau podcast enfin nouveau il n'est plus si nouveau que ça maintenant mais notre deuxième podcast se nous fait plos sur lequel on revient sur les trucs auxquels on joue actuellement on discute c'est l'after hour du podcast vous pouvez y avoir accès vous pouvez aussi toujours avoir accès à l'épisode spécial du mois Valve qu'on avait fait sur les épisodes Half Life 2 épisodes 1 et 2 excusez-moi qui est toujours disponible le dessus donc voilà si jamais vous nous rejoignez et puis bien sûr avoir accès une semaine à l'avance au podcast audio au podcast vidéo sans pub et puis nous soutenir vous êtes bientôt je crois 300 300 maintenant à nous soutenir sur Patreon donc vous êtes beaucoup à être arrivés donc merci infiniment c'est vraiment formidable vraiment on peut imaginer l'avenir de manière très sereine si jamais on est aussi sur Twitter sur Blue Sky aussi sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables laissez-nous un like laissez-nous un commentaire abonnez-vous ça nous fera plaisir et puis en parlant de l'avenir pseudo-less et le mois prochain c'est le mois de décembre je sais pas pour toi mais moi c'est mon mois préféré je suis vraiment dans mon élément je suis là ah cool si j'ai bien compris c'est le mois préféré de tout le monde sauf d'une seule personne au monde c'est toi donc on va se retrouver le mois prochain pour un podcast sur un jeu formidable formidable dont on se réjouit énormément d'en parler de le refaire de le refaire et d'en parler et de le refaire ça va être ça va être formidable ça va être formidable donc est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin poil bien un bon mot de la fin moi j'ai la référence j'ai la référence et je le trouve très très bien voilà bah on se voit le mois prochain pour un jeu formidable et d'ici là portez-vous bien bisous ciao salut